Vous êtes sur Sud Radio et Sud Radio c'est la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Après sa victoire face au Fidji samedi, le sélectionneur Fabien Galtier dévoile aujourd'hui sa liste des 33 joueurs retenus pour la compétition qui débute dans moins de 3 semaines en France. Notre merveilleuse invitée pour en parler, c'est Daniel Herrero, vrai voix rugby Sud Radio. Bonjour Daniel, bienvenue. Ami de Sud Radio, bonjour, je vous salue bien bas. Et Daniel Herrero, on te salue bien bas aussi. Bienvenue chez toi sur Sud Radio. Alors on l'a vécu samedi soir, le succès du 15 de France face au Fidji 34 à 17 pour ce troisième match de préparation. En vue du mondial déjà, quel débrief, quelle conclusion on peut en tirer de ce succès ? On peut dire que c'était non pas un tour de chauffe mais un match test malgré tout contre l'adversaire situé très correctement dans la hiérarchie des grandes nations rubistiques, les Fidji. C'était dans un lieu à Nantes où la passion populaire autour du rugby était considérable. Non, il y avait quelque chose de la joie mais il y avait surtout quelque chose de la répétition, de la révision, de la confortation de quelques joueurs qui étaient en hypothèse de titularisation pour la Coupe du Monde de fait. Voilà, donc le match n'était pas d'un très très haut label international mais il a eu quand même l'intérêt de montrer l'équipe 2 quasiment, ou tout au moins la réserve du premier potentiel français contre cet adversaire-là. Et la sensation est plutôt bonne. Mais quand même il y avait, et oui tu as fait bien fait, en analyse, il y avait un petit sentiment un peu post-traumatique. Tu sais, quelques jours avant ce match-là, les Français venaient de perdre 2 ou 3 de leurs... Enfin, tout au moins 2... Romain Tamak sur sur forfait et Cyril Baye pour quelques semaines. Voilà, et donc ça a un peu altéré, un peu scarifié quand même, un peu la... Pas forcément la confiance mais l'allure générale de la jogalité. Les Français, ce match contre les Fidji ont été appliqués, sérieux, plutôt solidaires. Donc les signes sont plutôt bons mais pas de, je dirais, d'effervescence ou d'euphorie à ce moment-là de la préparation. Avec le Rochelet, Antoine Astoy, qui a été aligné après le forfait de Romain Entamek sur ce fameux poste de mise d'ouverture, il peut faire figure de remplaçant finalement sur ce poste-là ou alors on va penser davantage à d'autres joueurs encore ? Oui, enfin, dans la dynamique, j'allais dire, de ressources autour du poste de mise d'ouverture attribuée de fait maintenant depuis 2 ans à Romain Entamek, Romain Entamek est en partie au frigo, entre guillemets, sur cette blessure assez conséquente. On voit deux joueurs qui, dans la dernière année ou dans les deux dernières années, ont attesté un niveau quasiment international. Essentiellement Mathieu Jalibert, il est rentré en cours de match. Probablement, ou possiblement, on dira Astoy, très bon joueur, champion d'Europe en titre avec l'équipe de La Rochelle, qui est dans le collectif France depuis 2 ans, qui n'atteste pas sur la période, je dirais, le rayonnement, ou pas forcément l'appétit, mais cette espèce de dynamique personnelle, je ne veux pas dire non plus d'enthousiasme, mais Antoine Astoy est un bon joueur qui a joué sur le club de tous les attributs. Ça va se jouer, ils seront, avec Mathieu Jalibert, les deux joueurs dans le collectif. Il y a pour l'instant encore une incertitude sur la titularisation de ce poste d'ouverture pour le match d'ouverture contre les All Blacks. Oui, le 8 septembre prochain. Il fait partie des clients, des talents potentiellement admissibles. Bon, l'actu du jour, c'est cette liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Ce sera annoncé à 13h par le sectionneur Fabien Galtier. Ce sera bien sûr à suivre sur Sud Radio tout à l'heure avec Thierry Stenner. Est-ce qu'il peut y avoir encore des surprises à ce niveau-là, Daniel ? Oui, il y a, tu sais, toutes les grandes équipes qui se préparent pour la Coupe du Monde et la France en fait partie, à l'évidence, ont malaxé une quarantaine de joueurs qui ont fait exactement depuis plusieurs mois. Là, maintenant, on va arriver au chiffre définitif de 33, celui qui enverra le collectif à la Coupe du Monde. Chez les Français, il y a sans aucun doute deux ou trois joueurs, pas forcément estimés à ce niveau-là, il y a encore quatre ou cinq mois, qui ont fait une très belle fin de saison à Bélor Club et qui sont depuis dans la préparation, depuis un mois, en émergence. On pense essentiellement à un jeune Troikarel qui s'appelle Biel Biarré. Il vient de Bordeaux, il a 20 balais. Il a mis premier essai, premier match, premier essai. Premier essai, premier match, pétillant de partout, quatre coins du terrain, bord de fin, sauvageon, tu vois, très entreprenant. Et cet élan et ce souffle-là fait qu'il va sans doute, lui, être dans le collectif. Et ce n'est pas une surprise, c'est quand même une nouveauté, on dirait. Et puis il y a ce jeune, ce jeune, on lit une grosse caisse, un gros gaillard, tu vois. Non pas un robuste rustique, mais un joueur qui a quasiment tous les attributs du jeu de rugby moderne, c'est-à-dire la taille, le poids, la vitesse, la technique et je dirais même l'appétit. S'il s'appelle Paul Baudéant, il vient de la Rochelle, il va sans doute faire partie du collectif. Et puis il y a peut-être ensuite une interrogation. Et là, moi, j'ai comme presque tous l'énigme devant. C'est qu'il y a trois demi-demi-mêlées pour l'instant dans le collectif. Demi-demi-mêlées, c'est un poste capital dans l'aventure rustique. C'est un poste de gestion. C'est Antoine Dupont, vous le savez, en titulaire. Derrière, il n'y aura que, sur les trois, il y en a un qui va partir au frigo. Et Antoine, évidemment, sera l'incontestable. Derrière, ça va se jouer entre deux joueurs qui s'appellent l'UQ et qui s'appellent Serein. Sans doute que ces trois joueurs étant de très très haut niveau, celui qui partira, je ne veux pas dire en vacances, mais pour l'instant dans une position d'attente, ça sera douloureux. Je pense que ce sera l'UQ qui sera retenu. Donc la liste, on la suivra bien sûr tout à l'heure, 13h sur Sud Radio, cette liste des 33 annoncées par Fabien Galtier. Et puis avant l'ouverture de cette Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, il y aura un dernier match de préparation contre l'Australie à vivre sur Sud Radio, dimanche en fin d'après-midi. Un grand merci, Daniel Herrero. Bonne journée. A très bientôt. Et à très vite, bien sûr, Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec tous nos consultants. On va la vivre à fond, cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà sur notre site sudradio.fr. Déjà plein de podcasts et de surprises à découvrir avec cette Coupe du Monde de rugby. qui se prépare sur Sud Radio et qu'on va vivre à fond. Je vous le disais.